Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo consacrée à mon top 10 des jeux ps2 qui m'ont marqué alors j'avais déjà fait une petite vidéo sur les jeux ps1 je vous viens juste ici n'hésitez pas à aller la voir et bien maintenant on attaque les jeux ps2 et pour commencer pourquoi j'ai la casquette pourquoi j'ai pas les lunettes tout simplement la casquette c'est pour cacher les cheveux il faut que j'aille au coiffeur et puis bah les lunettes en fait c'est que j'ai le ring juste en face et ça fait un reflet monstrueux donc voilà c'est pour ça que de temps en temps vous me verrez comme ça allez on commence cette vidéo et donc j'ai essayé de mettre dans l'ordre donc voilà c'est pas forcément un ordre aussi respecté que les jeux ps1 parce que les jeux ps2 en fait m'ont énormément marqué et donc à la place numéro 10 je mets des jeux de foot voilà j'en mets plusieurs à chaque fois parce que c'est je pense la même catégorie donc voilà étant jeune j'étais très fan du club de l'OM voilà c'était la bonne période avec Didier Drogba, Vicente Elizarazou, Fabien Barthez voilà Peretti de mémoire et donc un petit jeu de foot le jeu officiel du club de l'OM mais également à cette période j'aimais beaucoup la licence PES aujourd'hui je suis plus FIFA de temps en temps c'est pas forcément les jeux auxquels je joue mais voilà à cette époque les PES c'était vraiment super de très bons souvenirs avec les copains où on rentrait le soir après l'école chez eux puis on se faisait des parties endiablées bon au début je me prenais souvent des 4-0 des 5-0 et puis petit à petit je suis devenu bon et puis bah je commençais à rivaliser avec eux voilà donc à la dixième place des jeux de foot essentiellement PES ensuite à la neuvième un très très bon jeu de voiture que je viens de retrouver récemment le Need for Speed Underground 2 c'est le meilleur pour moi de la licence les Need for Speed c'est des très bons jeux mais celui-ci Need for Speed Underground 2 est vraiment super customisation des voitures en mode tuning drift course endiablée enfin vraiment un très très bon jeu donc Need for Speed Underground 2 en neuvième position en huitième position c'est un de mes premiers jeux sur la PS2 je suis très content de l'avoir aussi j'ai des très bons souvenirs malgré sa difficulté c'est le Airblade donc un jeu de skate d'un skate en fait volant Airblade un peu comme d'un retour vers le futur et l'histoire c'est voilà c'est qu'il y a un groupe de méchants de mafias je sais pas exactement qui recherchent justement ce skate et donc ils vont poursuivre le personnage qu'on voit ici je crois que c'est Ethan de mémoire quelque chose comme ça à la septième position un peu dans le même esprit que Airblade un jeu de BMX voilà j'ai envie de dire que c'est un peu la suite des Tony Hawks pro skater là c'est le Matt Hoffman pro BMX 2 vraiment un bon jeu quand même on fait de belles figures la bande sonore est vraiment très très bonne avec de mémoire The Passengers donc vraiment une bonne BO un bon petit jeu avec les pros du BMX à l'époque des beaux décors des beaux paysages enfin voilà ça paye pas de mille mais c'est un bon jeu on change complètement de contexte sixième position un jeu bien semblant à l'époque que j'avais adoré mes parents un peu moins quand ils l'ont découvert c'est soldiers of fortune voilà je l'avais emprunté à un de mes oncles et j'avais adoré donc soldiers of fortune je vais beaucoup avec un copain où on faisait essentiellement des chasses au drapeau après le scénario bon bah c'est des terroristes il faut il faut sauver le monde c'est bien sanglant c'est bien gore enfin voilà rien à ajouter de plus un bon jeu voilà ils le mettent d'ailleurs ça bouge bien c'est rythmé le sang coule à flot soldiers of fortune a tale of souls and swords eternally retold voilà maintenant on arrive dans les bons jeux ou licences en tout cas qui m'ont énormément marqué alors le splinter cell premier du nom bah toute la licence un splinter cell je trouve que c'est des très bons jeux de façon c'est du tom clancy donc voilà c'est des bons jeux le jeu d'infiltration de sam fisher enfin voilà premier du nom vraiment super je sais plus si je les finis celui ci mais en tout cas j'ai passé des heures et des heures au dessus enfin voilà j'adore on se cache dans l'obscurité pour pas se faire repérer puis bon on essaye d'avancer petit à petit au niveau des missions donc splinter cell ensuite on arrive sur le podium troisième position pareil une super licence le prince of persia pareil premier du nom qui a qui a marqué quand même à sa sortie les sables du temps très très bon jeu best of i3 d'ailleurs un 2003 c'est marqué super scénario super jeu d'aventure rien à dire pour ceux qui n'ont jamais testé c'est un jeu à voir dans sa collection et à faire donc le prince of persia à la troisième place alors là on arrive sur le podium à la troisième place vraiment une super licence qui cartonne encore aujourd'hui les gta alors j'ai pas pu choisir vraiment entre les trois c'est trois très bons titres le premier sur playstation 2 le gta 3 premier gta en 3d vraiment super il m'a marqué quand il est sorti quand il est sorti alors j'étais jeune j'étais j'étais en cinquième voilà je très violent mes parents n'aimait pas trop et purée qu'est ce que j'ai adoré vraiment un super jeu très très bon souvenir le seul reproche que je peux faire c'est à la fin voilà où il y avait toutes les mafias la triade qui qui sont contre vous et puis on a beaucoup beaucoup de mal de mémoire à retourner sur la première ville où on se fait tout de suite attaquer enfin sinon c'est un super jeu vraiment à faire ensuite peu de temps après c'est le gta vis city qui est sorti vraiment super esprit années 70 80 de miami super jeu avec des nouveautés où on pouvait rentrer quand même dans certains bâtiments et surtout pas les motos et les scooters alors on attendait que ça en fait de pouvoir conduire ce genre de véhicule j'étais à visite il l'a fait et c'est vraiment un traité très très bon titre fini aussi un comme le gta 3 j'adore quoi vraiment j'étais à toute façon scénario c'est super c'est des supers jeux aujourd'hui encore un gta 4 gta 5 gta 6 qui va normalement bientôt sortir en tout cas on l'espère parce que bon faire gta 5 sur ps3 ps4 ps5 bon à un moment donné un rockstar faut arrêter il est temps de sortir le gta 6 et donc le gta sol andreas de cette licence alors celui ci de mémoire je ne l'ai pas fini mais très très bon jeu où on peut faire beaucoup beaucoup de choses je pense que pour la plupart d'ailleurs c'est le meilleur gta de tous les temps voilà donc celui ci là en platinum faut que j'essaye de le trouver en black label mais mais vraiment un super jeu où on peut customiser son personnage des guerres de gang enfin un des milliers et donc maintenant première place un jeu qui m'a marqué ou plutôt une licence qui m'a marqué sur la playstation c'est les dragon ball z budokai et je mets à la première place le 3 tout simplement parce que c'est le dernier budokai après ils ont fait les tenkai shi mais j'étais un peu moins fan sur l'univers 3d dans dans un open world enfin les combats j'aimais moi je préférais vraiment en fait face à face sur voilà en 2d en 3d si vous voulez mais vraiment mieux réussi je trouve pour la jouabilité donc dragon ball z budokai 3 voilà avec plein de personnages de la licence allant de dragon ball dragon ball z et dragon ball gt donc super un super jeu j'étais même très bon j'adore voilà et d'ailleurs je suis vraiment très content j'ai la version du 3 en édition collector il paye pas de mine mais voilà je le trouve très beau en noir comme ça il est complet et petite anecdote il a été trouvé en déchetterie mon beau père travaillant en déchetterie et le nombre de jeux qu'il a trouvé c'est impressionnant dont celui ci voilà quand on voit la cote aujourd'hui elle est pas énorme mais elle commence quand même de plus en plus à monter je suis super content comment on peut jeter ça en déchetterie vraiment faut m'expliquer donc voilà je suis vraiment très content étant fan de dragon ball z enfin de la licence dragon ball de toute façon de rentrer ce jeu enfin de l'avoir dans ma collection c'est super donc voilà pour ma liste des jeux qui m'ont marqué sur la playstation 2 est ce que vous c'est des jeux que vous auriez mis dans votre liste est ce qu'il y en a d'autres qui vont qui vous ont marqué n'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé n'hésitez pas maintenant à commenter à liker et à la partager merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne